... Bonjour à vous et merci d'être avec nous pour cette rencontre depuis le Parlement européen de Strasbourg. Bonjour Agit Polat, vous êtes le représentant des relations extérieures du Conseil démocratique kurde en France. Et merci à vous également Patrick Leyari d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, député européen de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, qu'on va reparler de la situation des Kurdes, un des peuples les plus grands, les plus importants de la Turquie et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, comme depuis longtemps d'ailleurs, mais aujourd'hui tout spécialement en proie à de grands périls, je crois qu'on peut le dire comme ça. Si nous en reparlons, c'est pour plusieurs raisons. On en a reparlé dans l'actualité française depuis quelques jours, notamment en raison de la visite du président turc Erdogan, visite officielle en France il y a quelques jours. Rappelons Agit Polat, comment sont traités les Kurdes aujourd'hui en Turquie ? Une oppression totale, des arrestations, une politique de négation et d'élimination envers les Kurdes. Et généralement, nous voyons que dès qu'on s'oppose au régime turc d'Erdogan, on se retrouve en prison ou à l'exil. Rappelons-le, des députés sont en prison, notamment bien sûr le responsable, c'est la team Demirtas, qui est le président, qui était le président du HDP à l'Assemblée nationale turque, dont le procès est en cours, va commencer et qui risque 140 ans de prison. Exactement. Il y a plus de 90 maires qui ont été destitués de leur fonction. Il y a plus de 12 députés qui sont arrêtés, dont il y en a 7 qui sont déchus de leur mandat, et qui sont notamment en prison aussi. Et aujourd'hui, il n'y a pas du tout l'occasion, la base, de faire une politique démocratique en Turquie. Ça, c'est vraiment très net et très clair. Mais malgré ça, on voit aujourd'hui que la France, le gouvernement français, continue à établir des liens avec la Turquie, avec un pays dont aucun pays européen ne veut se rapprocher. Mais aujourd'hui, on voit très bien que la France peut inviter directement Erdogan, et juste pendant la période des assassinats du 5e anniversaire de nos trois camarades qui ont été assassinés ici, en plein milieu de Paris. On va en redire un mot tout à l'heure. Ajoutons quand même, concernant la situation globale au Moyen-Orient, la situation également des Kurdes, notamment en Syrie et notamment en Irak, tout spécialement en Syrie. Et on fait lien avec effectivement la Turquie, puisque la Turquie, à l'heure actuelle, menace très clairement, militairement, dans un pays qui n'est pas le sien, la Syrie, les populations kurdes qui sont implantées dans le secteur et qui ont organisé des modes de fonctionnement. On pense au Rojava, à ce secteur, à cette province, qui est administrée à l'heure actuelle par des Kurdes. Aujourd'hui, le canton de Afrin est sous la menace du régime turc. Erdogan menace depuis quatre jours en disant qu'ils ont seulement une semaine pour se retirer de là-bas. Et les personnes dont il en parle, ce sont les autorités kurdes, c'est-à-dire les Kurdes qui sont actuellement là-bas. Et il dit que le YPG, le PYD et tous les autres partis et composants de la Fédération de la Nord du Syrie sont des terroristes affiliés au PKK. Et c'est pour cette raison que c'est une menace pour eux, selon lui, bien sûr, et qu'ils doivent se retirer. Et s'ils ne se retirent pas d'ici une semaine, qu'il reste seulement plus que deux jours, Erdogan menace de rentrer militairement là-bas, à Afrin, pour occuper, bien sûr. Puisqu'à l'heure actuelle, les militaires turcs, l'armée turque, sont à Idlib, en Syrie, suite aux accords qu'il y a eu entre la Russie et la Syrie, dont on n'entend pas trop parler aussi sur les médias. Mais il y a à peu près un millier de militaires turcs qui se trouvent aujourd'hui à Idlib et qui ont encerclé complètement le canton de Afrin. D'un côté, il y a des groupes djihadistes qui sont affiliés, qui sont soutenus par la Turquie, du côté de Jarablus. Au sud, du côté de Idlib, il y a directement l'armée turque. Et au nord, de toute façon, c'est la frontière de la Turquie. Et ils veulent encercler Afrin, à l'heure actuelle, pour occuper ce territoire. Ajoutons, pour préciser ces rapports, entre la Turquie et la France, ce à quoi vous y alliez tout à l'heure, il y a trois ans, trois militantes kurdes ont été assassinées dans Paris. L'anniversaire de leur mort, de leur assassinat, c'était pratiquement le jour de la visite du président Erdogan ici à Paris. Vous avez aujourd'hui, vous le dites, des informations nouvelles sur les causes et les raisons et les commanditaires de cet attentat, de ce crime qui a été commis. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de manière certaine ? Nous sommes convaincus que l'état turc est derrière ces assassinats, pour nous, c'est très net. Jusqu'à cinq ans, ça fait cinq ans qu'aujourd'hui, il y a eu ces assassinats. Depuis ces cinq ans, nous avons tout le temps répété que nous demandions la vérité et la justice. À l'heure actuelle, nous pouvons dire que nous avons la vérité, mais nous n'avons toujours pas la justice. Il y a cinq, six mois de ça, deux hauts responsables du mythe ont été arrêtés. Le mythe, c'est le service secret turc, qui ont été arrêtés par une opération spéciale du PKK au Kurdistan irakien. Et du coup, ces deux hauts responsables ont fait des révélations. Et dans ces révélations, dans ces aveux, ils disent, ils donnent des informations. Ils donnent le nom de celui qui a tiré. Ils donnent des informations très précises, comme quoi ces assassinats ont été planifiés par le mythe, ont été planifiés, excusez-moi, par le Conseil national de la sécurité turc, et ont été mis en œuvre par le mythe. Et du coup, le mythe est directement une organisation qui est rattachée au Premier ministre, qui était à l'époque Erdogan. Et juste pendant les assassinats, pendant le cinquième anniversaire de ces assassinats, M. Macron invite son cher ami Erdogan en France. Et ceci, je voudrais aussi le préciser, nous le considérons comme une insulte, comme un outrage vis-à-vis des Kurdes, vis-à-vis de nos trois camarades. Puisque non seulement elles sont assassinées ici, en plein milieu de Paris, et deuxièmement, pendant leur anniversaire, Erdogan, l'assassin que nous considérons, la personne que nous considérons comme assassin, est directement ici, à Paris. – Et on n'en parle pas, Patrick Le Yari, qu'énormément, malgré tout, vous avez assisté à de nombreuses manifestations qui ont eu lieu, notamment à Paris, à l'occasion à la fois de l'anniversaire de ces assassinats, et aussi pour manifester contre l'avenue d'Erdogan en France. Finalement, ça ne remue pas le monde entier. Si on pense à ce qu'a été, par exemple, il y a 50 ans, l'enlèvement de Ben Barka à Paris, qui a quand même suscité une désapprobation générale, malgré tout, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'assassinat de trois militants de Kurdes dans Paris, finalement, ça ne fait pas plus de bruit que ça. – Non, parce qu'il y a une sorte de chape de plomb. D'abord, il y a des accords de coopération policière entre la Turquie et la France, qui ne sont pas très sains, parce que ce sont des accords de coopération policière qui portent précisément sur la chasse aux militantes et aux militants démocrates et surtout aux progressistes kurdes. – Et secondement, les médias, comme on dit dans leur ensemble, se refusent sur ces sujets-là à mener l'enquête, à écouter ce qui se dit de part et d'autre. Et par exemple, les révélations qui ont été faites il y a quelques jours et que vient de rappeler notre ami, n'ont été reprises que très peu par les journaux et pas du tout par la télévision et la radio. – Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude, au-delà de la France, de l'attitude en général de l'Europe ? Sachant qu'on a dit un petit peu ce qui se passe ici au niveau du Parlement européen, évidemment. On sait ce qui se passe au niveau du Conseil de l'Europe, malgré tout également, qui a mis en procédure de suivi, comme on dit, un peu sous surveillance la Turquie, mais pas plus que ça finalement, même si l'une des institutions du Conseil de l'Europe, la Convention de Venise, a décidé de s'éclairement afficher contre notamment la nouvelle Constitution turque qui a été soumise à référendum au mois d'avril dernier. Mais est-ce que ça suffit ou est-ce que ça ne suffit pas ? On s'aperçoit bien que dans la situation actuelle, Erdogan n'a pas grand-chose à faire de ce genre de décision, ou de réaction, de petite réaction européenne ? Non, non, ça ne suffit pas. Je ne veux pas être vraiment très très dur, mais l'Europe joue aux trois singes. Peut-être que c'est une définition un petit peu bizarre aussi, on pourra dire, mais l'Europe joue aux trois singes. Dès qu'il s'agit des Kurdes, il ne veut pas voir. Dès qu'il s'agit des Kurdes, il ne veut pas entendre. Dès qu'il s'agit des Kurdes, il ferme les yeux. Et du coup, ce qui se passe aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est un petit peu ça. Il est inadmissible, il est inadmissible que dans un pays qui est sur le processus d'être adhéré à l'Europe, on va dire, il est inadmissible qu'un... Membre du Conseil de l'Europe, la Turquie. Oui, il est inadmissible qu'un pays membre du Conseil de l'Europe puisse faire de telles choses et qu'un silence total soit face à la Turquie. Par exemple, tout à l'heure aussi, je l'ai dit, il y a plus de 90 maires qui ont été destituées de leur mandat. C'est-à-dire que plus de 90 personnes sont aujourd'hui en prison. Il y a plus de 12 députés qui sont aujourd'hui en prison. 7 d'entre eux ont été déchus de leur mandat. Il est inadmissible d'accepter ce genre de choses et de rester silencieux face aux actes de négation de l'État de Turc. Comment, là aussi, en sortir, ou en tous les cas au minimum avancer sur cette question qui concerne les Kurdes aujourd'hui et qui concerne les Kurdes en Europe ? Rappelons que les communautés kurdes sont aussi très importantes en Europe. Elles sont importantes en France. Elles sont importantes en Allemagne, bien sûr. Comment avancer sur ces questions dont l'Europe ne semble pas se soucier alors qu'elles concernent le Moyen-Orient et que ces guerres au Moyen-Orient et cette situation au Moyen-Orient a bien sûr des incidences. On le disait dans un autre débat à propos des migrants, sur notamment les questions de migration, etc. Que faire aussi là-dessus ? Il faut obtenir qu'on arrête l'hypocrisie. D'abord, on ne peut pas dire d'un côté qu'on a fait reculer, voire battre Daesh grâce au courage des Kurdes, de l'organisation des Kurdes partout. C'est les Kurdes qui souvent dans les municipalités depuis très longtemps ont fait la solidarité avec les migrants notamment, pas seulement. Troisièmement, s'il en est ainsi, il faut sortir le PKK de la liste des organisations terroristes. On ne peut pas dire que ce sont des terroristes qui ont chassé Daesh. deuxièmement, sur l'élargissement ou un accord possible d'association, il faut arrêter de faire les hypocrites. D'un côté, on donne beaucoup d'argent à la Turquie pour qu'elle serve de lieu de blocage des réfugiés qui doivent fuir les endroits où ils sont. mais on donne aussi beaucoup d'argent à la Turquie dans le cadre du processus d'adhésion dont des chapitres du processus d'adhésion. Je crois qu'il y a un programme sur cinq ou six ans de 4,5 milliards d'euros qu'on donne à la Turquie pour faciliter cela. Mais dans les lignes budgétaires, il y a des lignes budgétaires de l'argent qui est donnée pour le respect de l'État de droit. Donc, quand on est dans une situation comme ça, il faut porter le débat devant la communauté publique qui existe en Europe, bien au-delà de l'Union européenne. Et il faut utiliser le dispositif des sanctions économiques lorsque ça se pose. Il faut faire fi de certains intérêts économiques, parfois, pour garder un peu la tête haute dès lors qu'on se revendique d'un certain nombre de valeurs universelles. D'un mois, Guy de Polat, ce soutien de l'Europe, par ailleurs, vous le dites, c'est important et fondamental parce que finalement, s'il n'y a pas le soutien de l'Europe, vous n'allez pas en trouver les Kurdes beaucoup ailleurs ? Bien évidemment que le soutien de l'Europe est important, mais nous ne disons pas qu'il est primordial. Nous avons vécu jusqu'à présent sans le soutien de l'Europe. Et je pense aussi que nous pouvons aussi vivre sans le soutien de l'Europe. Mais c'est une réalité que si on a le soutien de l'Europe, les choses seront encore plus faciles. Voilà, je vous remercie. On poursuira bien sûr ce débat et on continuera à suivre ce qui se passe pour les populations kurdes, aussi bien ici en Europe qu'évidemment au Moyen-Orient et en Turquie. Merci à vous de nous avoir suivis. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021